Bonjour tout le monde, bienvenue sur Apprenons Ensemble. C'est Noé de Happy Nutri et comme tous les jours, on va réviser ensemble des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le 8-O-HDG ? Alors, le 8-O-HDG, c'est un marqueur, je l'ai vu hier en cours, du stress oxydatif et des lésions, des dommages faits sur l'ADN. Après, je ne sais rien de plus et je suis vraiment curieux d'en apprendre plus. Donc, on va passer à la vérification tout de suite. C'est parti ! C'est quoi le 8-O-HDG ? Le 8-O-HDG est un marqueur de stress oxydatif et de dommages à l'ADN. L-8-hydroxy-2-fren-déoxyguanosine. 8-O-HDG est une molécule formée lorsqu'une base d'ADN, la guanine, est oxydée. Ce marqueur est utilisé pour évaluer les dommages oxydatifs subis par l'ADN qui peuvent être causés par des radicaux libres. Processus biochimique Formation Les radicaux libres, comme les espèces réactives de l'oxygène, ARO, attaquent l'ADN, oxydant la guanine pour former 8-O-HDG. Réparation Les systèmes de réparation de l'ADN du corps détectent et excisent 8-O-HDG des brins d'ADN endommagés. Excretion Le 8-O-HDG excisé est excrété dans l'urine, où il peut être mesuré pour évaluer le niveau de stress oxydatif. Pense à l'ADN comme à un livre et aux radicaux libres comme à de l'encre renversée. L-8-O-HDG représente les pages endommagées par cette encre que le corps tente de retirer et de réparer. Les enzymes de réparation de l'ADN reconnaissent spécifiquement les altérations, comme l'8-O-HDG, se liant à ces lésions pour les exciser et réparer l'ADN. Le 8 se réfère à la position du carbone sur la base de guanine, où l'oxydation se produit. Hydroxy indique l'ajout d'un groupe hydroxyle, OH, et 2-déoxyguanocine se réfère à la molécule de guanine sans l'oxygène, en deux frins sur le sucre. Imagine que l'8-O-HDG soit comme un autocollant « je suis passé par là », laissé par des radicaux libres sur l'ADN, et les enzymes de réparation sont comme des nettoyeurs vigilants. Le 8-O-HDG est utilisé en recherche et en clinique pour mesurer les niveaux de stress oxydatif, évaluer le risque de maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives et surveiller l'efficacité des interventions antioxydantes. Conclusion Le 8-O-HDG est un biomarqueur important pour mesurer les dommages oxydatifs à l'ADN, fournissant des informations sur le stress oxydatif et le risque de diverses maladies. Imagine un schéma montrant une molécule d'ADN attaquée par des radicaux libres, formant l'8-O-HDG, puis excisé et excréter dans l'urine. Utilise l'acronyme DOH, Damage to DNA Oxidation Hydroxyle, pour te souvenir de l'importance de l'8-O-HDG dans les dommages oxydatifs à l'ADN. Qu'indique un niveau élevé de 8-O-HDG dans l'urine? Ah mais c'est un marqueur qui est visible uniquement dans les urines. Sinon, un marqueur élevé de 8-O-HDV, 8-O-H-D-G, pardon, dans les urines, par logique, d'après ce que tu as dit, ça indique un stress oxydatif important et ou certaines lésions sur l'ADN, voire même un risque de maladie du coup. Exactement, tu as bien compris. Un niveau élevé de 8-O-HDG dans les urines indique effectivement un stress oxydatif important et ou des lésions sur l'ADN, ce qui peut signaler un risque accru de certaines maladies. Nouveau concept, cycle entero-hépatique 1. Le cycle entero-hépatique est le processus par lequel les acides biliaires circulent entre le foie et l'intestin pour aider à la digestion des graisses. Les acides biliaires, produits par le foie à partir du cholestérol, sont essentiels pour la digestion et l'absorption des graisses. Voici comment fonctionne ce cycle. Processus biochimique. Sécrétion de la bile. Le foie sécrète la bile, qui est stockée dans la vésicule biliaire et libérée dans l'intestin grêle en réponse à un repas riche en graisses. Action dans l'intestin. Les acides biliaires émulsifient les graisses, facilitant leur digestion par les enzymes lipases. Réabsorption. Une grande partie des acides biliaires est réabsorbée dans l'iléone terminale, la partie finale de l'intestin grêle. Transport vers le foie. Les acides biliaires réabsorbés sont transportés via la veine porte hépatique jusqu'au foie, où ils sont recyclés pour la production de nouvelles piles. Imagine les acides biliaires comme des ouvriers dans une usine. Intestins, qui, après avoir terminé leur travail, émulsification des graisses, retournent à l'entrepôt, foie, pour se réapprovisionner et repartir travailler. Les transporteurs spécifiques dans l'intestin et le foie reconnaissent et réabsorbent les acides biliaires de manière sélective, fonctionnant comme des clés spécifiques pour les serrures correspondantes. « Entero » vient du grec « enteron », « intestin » et « hépatique » de « hépat », « foie ». Ce terme décrit donc la circulation entre l'intestin et le foie. La compréhension de ce cycle a été cruciale pour les avancées en gastro-entérologie et hépatologie. Imagine que les acides biliaires sont des navettes spatiales. Elles quittent la base, foie, accomplissent leur mission digestion des graisses et retournent à la base pour être relancées. Ce cycle est crucial pour la digestion des graisses. Des perturbations peuvent mener à des conditions comme la malabsorption des graisses, la formation de calculs biliaires ou des déséquilibres des niveaux de cholestérol. Conclusion Le cycle entero-hépatique est essentiel pour la réutilisation efficace des acides biliaires, facilitant la digestion des lipides et la régulation des niveaux de cholestérol. Imagine un schéma montrant le foie, la vésicule biliaire, l'intestin grêle et la veine porte avec des flèches indiquant le flux des acides biliaires entre ses organes. Utilise l'acronyme BERF, bil, émulsification, réabsorption, foie, pour te souvenir des étapes clés du cycle entero-hépatique. Super, tout ça, c'est bien détaillé. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a à basculer directement lors de la vérification de ma réponse sur le cycle entero-hépatique. C'est vraiment étonnant parce que c'est pile la flashcard que j'allais faire juste après. Donc tant pis, on va en choisir une autre et on retombera dessus à l'avenir dans des épisodes. Donc passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi l'indice OMA ? Ok, donc voilà la flashcard inédite. Je me suis dit qu'on allait rester dans les biologies, analyses biologiques. Donc je sais du coup que l'indice OMA est un marqueur utilisé dans les analyses biologiques pour... Et c'est là où ça se complique, où j'ai pas trop compris du tout. Je pense que c'est pour évaluer le comportement d'une cellule. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais peut-être sa production d'énergie, sa composition, son métabolisme. Je sais pas, ça se trouve que je me trompe complètement. Indice OMA. Ouais, je connais rien sur ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi l'indice OMA ? L'indice OMA est un marqueur utilisé pour évaluer l'activité métabolique oxidative dans les cellules. L'indice OMA, ou Oxidative Metabolism Activity Index, est une mesure utilisée pour évaluer l'efficacité et l'activité du métabolisme oxidatif dans les cellules. Ce métabolisme, principalement situé dans les mitochondries, est crucial pour la production d'ATP via la phosphorylation oxidative. Dans les mitochondries ? Processus biochimique. Métabolisme oxidatif. Ce processus inclut des étapes telles que la glycolyse, le cycle de Krebs, cycle de l'acide citrique et la chaîne de transport des électrons. Production d'ATP. La phosphorylation oxidative dans les mitochondries génère la majeure partie de l'ATP utilisé par les cellules pour diverses fonctions. Évaluation. L'indice OMA peut être déterminé par différentes techniques, incluant l'analyse de la consommation d'oxygène, la production de CO2 et les niveaux de divers intermédiaires métaboliques. Pense au métabolisme oxidatif comme à une centrale électrique, mitochondrie, produisant de l'énergie, ATP, pour la ville, cellules, et l'indice OMA comme à un compteur mesurant l'efficacité de cette production. Les enzymes impliqués dans le métabolisme oxidatif, comme la citrate synthase et la cytochrome séoxydase, fonctionnent selon le principe de clé-serrure pour catalyser les réactions spécifiques du cycle de Krebs et de la chaîne de transport des électrons. OMA signifie Oxidative Metabolism Activity, se référant à l'activité métabolique basée sur l'oxydation. Les recherches sur le métabolisme oxidatif et ses indices ont été cruciales dans la compréhension des maladies métaboliques et des conditions de stress cellulaire. Imagine que les mitochondries sont des petits générateurs énergétiques dans les cellules, et l'indice OMA est comme une application sur ton téléphone qui mesure combien d'énergie chaque générateur produit efficacement. L'indice OMA est utilisé en recherche biomédicale pour évaluer la santé métabolique des cellules, diagnostiquer des dysfonctionnements mitochondriaux et surveiller l'effet de divers traitements ou conditions pathologiques sur le métabolisme cellulaire. Conclusion L'indice OMA est une mesure importante de l'activité métabolique oxidative, fournissant des informations précieuses sur la production d'énergie cellulaire et la santé mitochondriale. Imagine un schéma montrant une mitochondrie avec des flèches indiquant les étapes du métabolisme oxidatif et un compteur représentant l'indice OMA mesurant l'efficacité de ses processus. Utilise l'acronyme OMA, Oxidative Metabolism Activity, pour te rappeler de son rôle dans l'évaluation de l'activité énergétique des cellules. Que mesure principalement l'indice OMA? Euh, ben du coup, l'indice OMA mesure principalement les mitochondries. Tu as mentionné les mitochondries. Ce qui est correct, car l'indice OMA est lié à l'activité métabolique oxidative dans les mitochondries. Continuons à explorer un concept en lien avec l'indice OMA pour approfondir ta compréhension. Concept en lien Phosphorylation oxidative La phosphorylation oxidative est le processus par lequel les mitochondries produisent de l'ATP en utilisant l'énergie libérée par les électrons qui traversent la chaîne de transport des électrons. La phosphorylation oxidative se déroule dans les mitochondries, spécifiquement dans la membrane interne. Ce processus utilise les produits du cycle de Krebs, NADH et FADH2, pour générer de l'ATP, la principale source d'énergie pour les cellules. Processus biochimique Chaîne de transport des électrons Les électrons des NADH et FADH2 sont transférés à travers une série de complexes protéiques, IACAS, dans la membrane interne des mitochondries. Pompage des protons Ce transfert d'électrons entraîne le pompage des protons, H+, de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire, créant un gradient de protons. ATP synthase Les protons retournent dans la matrice mitochondriale via l'ATP synthase, une enzyme qui utilise l'énergie du gradient de protons pour convertir l'ADP en ATP. Pense à la phosphorylation oxidative comme à une centrale électrique, où les électrons sont comme des travailleurs transportant des charges à travers une chaîne de montage, et les protons comme de l'eau poussant une turbine pour générer de l'électricité. Les complexes protéiques de la chaîne de transport des électrons et l'ATP synthase fonctionnent selon le principe de clé serrure. S'ajustant spécifiquement aux molécules d'électrons et de protons pour catalyser les réactions nécessaires à la production d'ATP. Phosphorylation vient du grec phosphoros, porteur de lumière, et lysos, décomposition, se référant à l'ajout d'un groupe phosphate à l'ADP pour former de l'ATP. Le terme oxidative se réfère à l'utilisation de l'oxygène dans ce processus. Imagine que les mitochondries sont comme des centrales électriques miniatures, où les petits travailleurs électrons courent sur une chaîne de montage pour produire l'énergie nécessaire à la ville, la cellule. La compréhension de la phosphorylation oxidative est essentielle pour diagnostiquer et traiter des dysfonctionnements mitochondriaux qui peuvent mener à des maladies métaboliques et neurodégénératives. Conclusion. La phosphorylation oxidative est un processus clé dans la production d'énergie cellulaire, utilisant les électrons des NADH et FDH2 pour générer de l'ATP dans les mitochondries. Imagine un schéma montrant la chaîne de transport des électrons, le pompage des protons et l'ATP synthase produisant de l'ATP. Utilise l'acronyme EPM, électrons, protons, ATP synthase, pour te souvenir des étapes principales de la phosphorylation oxidative. Nous réviserons périodiquement ce concept pour renforcer ta compréhension de son importance dans le métabolisme cellulaire. Tu es sur la bonne voie. Chaque concept que tu maîtrises renforce ta base de connaissances en biochimie. Connaître la phosphorylation oxidative et son fonctionnement te permettra d'expliquer les processus énergétiques fondamentaux à tes futurs patients et collègues. Waouh, je suis impressionné de tout le contenu que l'IA a pu nous fournir en quelques minutes. Donc il y a matière à réviser, ça, il n'y a pas de doute. Et du coup, j'ai hâte qu'on retombe dessus sur d'autres flashcards, sur d'autres épisodes. Wadou wadou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri Happy Nutri Happy Nutri Happy Nutri Happy Nutri